Bonjour, alors on se retrouve pour un nouvel édito de l'Insoumission et aujourd'hui on va parler du Conseil européen qui s'est tenu ce week-end et qui s'est conclu dans la nuit de lundi à mardi. Ce Conseil européen, il a abouti sur un accord, il devait durer deux jours, en réalité il a duré quatre jours et quatre nuits et surtout depuis que l'accord a été conclu, on a toute une machine médiatique, gouvernementale qui nous annonce qu'on aurait droit à un accord historique, que ce serait une décision extraordinaire et que le président de la République, Emmanuel Macron, serait quasiment un héros. Bon, on va essayer de décrypter tout ça. D'abord, il faut savoir que cet accord c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour les peuples européens. D'abord parce que le montant du plan de relance qui a été présenté, validé, qui est un montant de 750 milliards d'euros dont 390 milliards d'euros de subvention, c'est-à-dire de l'argent qui sera versé directement aux États membres est un montant qui n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Ça correspond à peu près à 3% de la richesse produite en Europe alors que les économistes disent que la crise sanitaire a coûté environ 8 points de récession en Europe. Donc on n'est pas du tout à la hauteur de la situation. A titre de comparaison, par exemple, en Allemagne, alors que la récession a été de 6 points, les Allemands ont mis 20 points de PIB sur la table pour relancer leur économie. Surtout, ça ne correspond pas du tout aux attentes qui avaient été exprimées par par exemple le commissaire français Thierry Breton qui, il y a quelques semaines, sur un plateau de télévision, avait dit si on veut faire face à la situation sociale et économique qui vient, il faut mettre 2000 milliards d'euros sur la table. Et même le Parlement européen, dans une résolution qui avait été votée par tous les groupes, y compris le groupe de La République En Marche, le groupe de droite, le groupe du Parti Socialiste, avait dit un bon chiffre, si on veut faire face à la situation qui vient, c'est 2000 milliards d'euros sur la table pour le plan de relance. Là on est à 750 milliards d'euros, on n'est plus à 500 milliards d'euros de subvention comme ça avait été proposé, on est seulement à 390 milliards d'euros, c'est très largement insuffisant. Ensuite, cet argent, comme il n'y a pas de ce qu'on appelle de ressources propres au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne, le budget de l'Union européenne est en réalité financé par les contributions des États membres. Donc en fait, c'est pas de l'argent magique pour reprendre ce que dit le président de la République et cet emprunt qui a été contracté, en fait il va devoir être remboursé, il va être remboursé par les États membres à hauteur de leur contribution au budget de l'Union européenne. Un exemple pour la France, elle va toucher sur les 390 milliards d'euros, 40 milliards d'euros de subvention, c'est ce qu'a dit le ministre Bruno Le Maire ce mardi matin, mais en réalité elle va contribuer sur ces 390 milliards d'euros à hauteur de 17%, qui est le pourcentage de sa contribution au budget de l'Union européenne, soit environ 66 milliards d'euros. Donc si vous faites le résultat, dans cette histoire, la France, elle va payer 66 milliards, elle va recevoir 40 milliards. Au-delà de la France, c'est surtout le signe que, bien sûr, il y a ce fonds de relance, mais ce fonds de relance, il est financé quasi exclusivement par de l'emprunt, donc par de la dette. Et donc la question qui va être posée ensuite, c'est comment on va rembourser cette dette ? Et si c'est pour que le remboursement de cette dette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça se fasse au prix de lourdes concessions, en disant aux gens, vous voyez, on doit payer la dette, donc on n'a plus les moyens de financer un service public de santé, un service public d'éducation, on n'a plus les moyens de financer la transition écologique ou la relocalisation d'une activité industrielle à l'intérieur de nos frontières, on voit bien que ça va poser une difficulté. Et que c'est l'austérité, en fait, qui est promis pour les peuples européens comme seul horizon. D'autant plus que les fonds du plan de relance, leur versement, il va être conditionné. Parce qu'il s'inscrit dans ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire que chaque année, dans le cadre du semestre européen, les États présentent leurs plans, leurs programmes de réformes qui vont être mis en place, et la Commission européenne vous dit « Ok, c'est bon » ou « Non, ça ne va pas ». Eh bien, pour le plan de relance, ça va être pareil. La France, par exemple, va devoir présenter son plan de relance à la Commission européenne qui pourra dire « On y va, on verse les fonds » ou « Non, c'est impossible parce que vous n'avez pas assez de réformes structurelles, que vous ne coupez pas assez dans vos services publics, que vous ne réduisez pas suffisamment les droits sociaux, que vos retraites coûtent trop cher et que vous ne voulez pas les réformer » comme type d'exemple de ce que la Commission européenne a l'habitude de faire. Et les États frugaux, on appelle les États frugaux ou les États radins, notamment emmenés par les Pays-Bas, en réalité, pendant ces quatre jours de négociation, ils ont poussé très fortement pour ces conditionnalités et ils ont obtenu un dispositif qui s'appelle un freinage d'urgence. C'est que s'ils ont l'impression que le plan de relance d'un État membre n'est pas raisonnable de leur point de vue à eux, ils peuvent demander et obtenir un débat sous trois mois au Conseil européen, donc avec l'ensemble des États membres, pour dire « Ok, on y va » ou « Non, il faut retravailler le plan de relance ». Voilà la raison pour laquelle c'est une deuxième mauvaise nouvelle pour l'Union européenne. La troisième, c'est qu'à coller au plan de relance, il y avait des discussions sur le budget. Et en fait, le budget a servi à nouveau de marge d'ajustement, de marge de négociation. Il a servi et il a été sacrifié pour satisfaire une opération de communication d'Emmanuel Macron qui voulait à tout prix son plan de relance. Mais dans le même temps, il y a un budget inférieur au budget précédent qui a été adopté et qui coupe dans des postes et dans des dépenses qui sont extrêmement stratégiques. Le programme de santé qui disparaît quasiment totalement. Le programme de la PAC, donc du financement de la transition et de l'agriculture qui se voit lourdement amputé. En particulier, ce qu'on appelle le second pilier, c'est-à-dire les financements à la transition écologique de l'agriculture, à l'agriculture biologique, au développement rural, qui sont la partie du budget de la PAC qui se voit le plus lourdement amputé. Ou encore ce qu'on appelle le fonds de transition juste, c'est-à-dire un fonds qui vise à aider, à accompagner les États membres dans la transition écologique de leur agriculture. Le programme de recherche aussi se voit largement amputé. Ou des programmes comme Erasmus, par exemple, qui perdent aussi de l'argent dans cette discussion. Et donc le budget européen a été très lourdement supprimé. Et c'est des priorités politiques pourtant sur la santé, sur l'écologie, sur la relocalisation industrielle en Europe, sur la recherche qui devrait être des priorités politiques pour tout le monde. Eh bien, manifestement, ça ne sera pas le cas. Et ils ont été très lourdement sacrifiés. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. C'est aussi un échec cinglant pour la France et pour Emmanuel Macron, en particulier, qui s'était très lourdement exposé dans ces discussions, qui prétendait, avec Mme Merkel, faire la pluie et le beau temps en Europe, mais qui s'est fait dicter sa loi pendant quatre jours par le club des Radins, emmené par le Premier ministre des Pays-Bas, qui a obtenu concession après concession. Et je vous rappelle que les Pays-Bas, qui se sont permis pendant le week-end de donner des leçons à peu près à toute l'Europe sur la manière avec laquelle ils géraient leur budget et leurs États, n'est riche en Europe que du fait de son statut particulier, qui est un statut de paradis fiscal. Il y a à peu près 15 000 boîtes aux lettres d'entreprises aux Pays-Bas, qui permet aux Pays-Bas de capter environ 10 milliards d'euros de ressources fiscales qui devraient rentrer dans les caisses des autres États membres de l'Union européenne, mais que les Pays-Bas arrivent à faire rentrer sur leur territoire. Et donc, quand les Pays-Bas vous disent, nous, on ne veut pas donner trop parce qu'on a une contribution nette au budget de l'Union européenne, c'est-à-dire on paye davantage que ce qu'on reçoit, on oublie toujours de dire qu'ils profitent à 10 milliards d'euros de leur statut de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. Donc Macron avait dit, on va faire la pluie et le beau temps. En réalité, la loi lui a été dictée par le club des Radins. Il avait dit, y compris jusqu'en février dernier, qu'après le départ des Britanniques, il fallait supprimer ce qu'on appelle les rabais. Alors pour vous expliquer deux minutes, quand on contribue au budget de l'Union européenne, le budget de l'Union européenne est fait essentiellement de contribution des différents États membres de l'Union européenne à proportion de la richesse produite par chaque État. Sauf pour certains pays qui, au cours de l'histoire, ont obtenu dans des négociations des rabais. Et donc, en fait, ils financent le budget européen en proportion moins une somme fixe qui leur a été accordée. Et c'est le cas, par exemple, de l'Allemagne, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas de la Suède ou c'est le cas du Danemark qui dispose de rabais particuliers. Le président de la République avait dit, après le Brexit, on va supprimer les rabais. Ça doit être une priorité politique pour nous. Et non seulement il ne les a pas supprimés dans cette négociation, mais il les a même augmentés. Donc à l'issue du Conseil européen de ce week-end, vous avez à peu près 10 milliards d'euros de rabais, donc de l'argent que les États qui devraient contribuer au budget de l'Union européenne ne payent pas. Et c'est compensé par d'autres États membres. Et par exemple, la France qui contribue à hauteur de 17% au budget de l'Union européenne paye à peu près 2 milliards d'euros chaque année à la place de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche pour abonder le budget de l'Union européenne. C'est insupportable et c'est une défaite pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit, la PAC, pas question qu'on y touche. Il a perdu. Emmanuel Macron avait dit, il faut développer un programme de santé en Europe parce que l'Europe a été défaillante face à la crise sanitaire. Il a perdu. Emmanuel Macron avait dit, il faut maintenant, il n'a plus que ce mot-là à la bouche, la souveraineté, la relocalisation. Il a perdu parce que les programmes correspondants dans le budget ont été amputés. Emmanuel Macron avait dit, il faut développer les ressources propres de l'Union européenne, des nouvelles ressources qui vont abonder directement le budget de l'Union européenne. Il a perdu. En réalité, nous sommes un peu le dindon de la farce dans cette histoire et M. Macron essaye de masquer ça derrière les apparences d'une grande victoire qui, en réalité, est extrêmement symbolique, c'est-à-dire le fait de, soi-disant, maintenant, mutualiser la dette. Mais on ne mutualise rien à partir du moment où il n'y a pas de ressources propres. C'est un jeu d'écriture. L'argent qui est prêté sera remboursé par les États membres à proportion de leur contribution au budget de l'Union européenne. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe. C'est une mauvaise nouvelle pour la France. Ça augure de jours sombres pour les peuples européens avec un fonds de relance pas du tout à la hauteur, avec des critères d'austérité qui vont continuer à leur être imposés et avec une absence de prise en compte des priorités politiques nécessaires aujourd'hui, l'urgence sociale, l'urgence industrielle, l'urgence écologique, qui ne disposeront pas des financements nécessaires dans les six prochaines années. Voilà pourquoi cet accord n'est pas d'un bon accord. Voilà pourquoi la France insoumise, depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines dit qu'il faut envisager la possibilité d'annuler une partie de la dette publique des États. Il y a à peu près 20% de la dette des États membres qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas compliqué d'en organiser l'annulation progressive, sans que personne ne soit floué, sans que ça ne crée aucune panique. Mais juste en disant qu'on prolonge les titres de dette, on en fait des titres de dette perpétuels à taux d'intérêt nul, et avec l'inflation, ils vont fondre dans le temps. Mais malheureusement, cette hypothèse, elle n'a même pas été examinée par le Conseil européen. Voilà quelques éléments sur ce Conseil et cet accord, parce qu'il me semble important, urgent, nécessaire, de ne pas laisser s'organiser une propagande médiatique qui ne correspond pas du tout, en fait, à la réalité, et parce que cette question européenne, elle est centrale, et parce que cette situation, elle démontre que l'Union européenne, malgré la crise sanitaire, reste prisonnière de ses dogmes néolibéraux, de son dogme de la concurrence libre et non faussée, du dogme de l'austérité et du dogme du libre-échange généralisé, qui fait qu'on signe en cachette des accords de libre-échange, même quand le président de la République, Emmanuel Macron, a dit « Je n'en veux pas, je pense par exemple à l'accord de libre-échange avec le Mercosur » sur lequel les discussions se sont poursuivies. C'est ces dogmes-là qui empêchent et qui enferment l'Union européenne dans une impasse, dans une voie sans issue, c'est ces dogmes avec lesquels il faut rompre, et c'est pourquoi il faut une stratégie et un rapport de force, et c'est ce que propose la France insoumise, et les échéances électorales qui viennent, en particulier les élections nationales, elles vont poser cette question-là de manière urgente, de savoir si on accepte de continuer à subir cette Union européenne, ou si on accepte l'idée qu'enfin, il faut rompre avec les traités qui l'organisent. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve pour un prochain édito, peut-être après l'été. En tout cas, profitez si vous avez la chance d'en avoir de bonnes vacances, et on se retrouve bientôt pour les batailles politiques à venir. Bye bye.